C'est dans ce château du XVIe siècle qu'au lendemain des bombardements, des bébés sont tombés du ciel. Marguerite et Guy en font partie. Ils se retrouvent 73 ans après leur naissance. Alors vous, vous êtes né au... Je suis né le 23 avril 1945 à 5h. Tout a commencé le 7 juin 1944. La ville de l'Aigle est alors bombardée par les Alliés. En 7 minutes, 300 bombes sont larguées sur la ville. 110 personnes trouvent la mort, l'hôpital est complètement détruit. Les châteaux alentours sont alors réquisitionnés, dont celui du Fontenille. Entre juin 1944 et février 1946, il servira d'hôpital, mais aussi de maternité. 100 bébés verront le jour. Évidemment, ce n'était pas prévu pour faire un hôpital. Donc c'était fait à la va-vite. Donc il fallait faire le plus vite possible et que ce soit aménagé au mieux. Ils allaient chercher l'eau dans une mare qui était à côté du château, qu'ils faisaient bouillir. Et donc il fallait en avoir un petit peu d'avance au cas où. En à peine deux ans, 100 bébés sont ainsi nés ici, dans les chambres du château. Ce serait là, la salle d'accouchement. Le propriétaire a lancé une invitation pour que les bébés de l'époque se retrouvent sur le lieu de leur naissance. C'est un heureux moment puisque c'est après la guerre, la paix est venue, les enfants naissent et avec toutes les possibilités, tout l'avenir qui s'ouvre devant eux. Donc ça m'a paru le moment de le faire, le moment d'y passer, le moment de fixer, de fixer tous ses souvenirs. C'est magnifique, c'est des bons souvenirs au moins. T'es émue quand même ? T'es émue ? Ah oui, là oui, c'est vrai que très très émue, oui. Et pour la petite histoire, Guy et Marguerite ont tous les deux travaillé par la suite dans des châteaux, dont celui de Versailles, ça ne s'invente pas. Sous-titrage Société Radio-Canada